Bonjour à tous et à tous, c'est un réel plaisir de vous accompagner. On va prendre la direction du Croisic en prenant un bol d'air iodé, 28 degrés dans l'air, 20 degrés dans l'eau. Alors on ne traîne plus la patte pour aller se baigner avec ces conditions. Malheureusement, la suite du week-end ne s'annonce pas forcément profitable. On va vraiment basculer dans les excès avec cette remontée d'air chaud en provenance du désert pour votre journée de dimanche, lundi. Et ça va commencer ce samedi. Côté ciel, en tout cas, on retrouve un voile de nuages plus épais pour la Basse-Bretagne, un petit peu plus léger en direction de l'Est. Vent basculant au secteur continental, donc plus d'influence maritime ce samedi, jusqu'à 40-50 km par heure. D'ailleurs, ayez un comportement civique tout au long du week-end avec cette végétation assoiffée. On a des risques de départ de feu. Regardez cette masse d'air. Cette fois-ci, la France est bien concernée par les couleurs les plus foncées, notamment pour dimanche et lundi. Et ça va commencer ce samedi. Alors en matinée, on profite évidemment de cette fraîcheur relative pour faire rentrer de l'air frais dans nos logements. 12 degrés pour Guingamp, 13 à Montauban de Bretagne et déjà 18 pour l'Orient et 19 à Belle-Île. Et puis dans l'après-midi, cette fois-ci, on redépasse à nouveau facilement la barre des 30 degrés. 31 à Brest, 32 pour Châteaulin, 33 à Vannes, 33 également pour Saint-Nazaire jusqu'à 34 tout de même pour Mashcool. Votre tendance dimanche, donc toujours ce voile de nuages, des températures qui gagnent 3 degrés. On va grimper jusqu'à 34 degrés à Brest, 36 à Nantes. Lundi, regardez ces températures, jusqu'à 42 degrés pour l'est de la Bretagne. Et les 40 degrés devraient être approchés, peut-être même atteints du côté de Brest. Et puis mardi, il faudra attendre la mi-journée pour respirer puisque les températures minimales resteront très hautes. On retrouve des conditions plus respirables également pour mercredi. On reparle de cette situation dès demain. Très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada